Comme elle le fait tous les jours, Tamara, une intervenante communautaire, va rencontrer des personnes âgées qui ont besoin d'aide à domicile. Je viens de la théière de T-Pot. Bonjour. Le Célesté a me référé de votre nom parce que vous avez besoin des services. Cette journée-là, elle rencontre Monique, 86 ans, et son mari Laurent, qui en a 88. Même s'ils sont bien conscients que leur état de santé s'est détériorée au cours des derniers mois, ce qu'ils souhaitent le plus au monde, c'est de rester ensemble dans leur maison. Et ce qu'ils veulent, c'est du soutien à domicile. Nos enfants, ils n'ont pas bien loin, mais ils travaillent. Ils ne sont pas toujours ici pour nous aider. Le plus difficile, c'est quand on manque de quoi pour manger. Des fois, on peut manquer du lait, des affaires de même, là. On n'a plus d'auto, là. Pour elle, le gouvernement n'en fait pas assez. Pourquoi il dit qu'il a amélioré l'aide à domicile, puis on a de la misère à avoir des services? Dans l'ouest de l'île où ils habitent, les budgets loués à l'aide à domicile, selon nos calculs, ont diminué de 10 % cette année par rapport à l'an passé, ce qui se traduit par 100 000 heures de services privées en moins cette année. Et Tamara en voit les effets sur le terrain. Elle affirme même avoir rencontré une dame de 85 ans qui attend depuis huit mois pour avoir de l'aide pour prendre un bain. J'étais choquée. Je pense que je suis encore choquée. C'est important que je fasse une suivi avec le CLSC parce que c'est pas normal. On devrait pas attendre huit mois pour prendre une bain. Dans l'ensemble des établissements de santé de l'île de Montréal, toujours selon nos calculs, les budgets de l'aide à domicile ont baissé cette année de près de 9 %, une somme équivalent à 9 millions. Pas étonnant donc que les effets de ces réductions budgétaires se fassent sentir un peu partout à Montréal, comme ici, dans cet organisme communautaire de l'est de l'île. Ce qu'on constate, en fait, c'est que les services de maintien à domicile qui sont requis pour notre clientèle vieillissante, particulièrement la clientèle qui vit en HLM, celle qu'on connaît le mieux, peuvent attendre parfois de six à un an pour obtenir des services, des bains, des ménages. Jeannine Fontaine, elle a dû attendre près d'un an avant d'obtenir de l'aide à domicile de son CLSC. Ils vous mettent sur la liste puis vous attendez. Vous attendez. Puis si vous êtes pas courageuse, si vous êtes pas fonceuse, vous êtes lente un peu, bien ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Quand ce ne sont pas les délais d'attente qui sont en cause, ce sont les services qui sont carrément coupés. On a d'ailleurs rencontré une dame de 82 ans qui, en plus d'attendre pour de l'aide au bain depuis plusieurs mois, a perdu récemment l'aide aux ménages qu'elle recevait pourtant depuis dix ans. On voit bien qu'on est dans une période d'austérité importante. Je crois que la population du Québec est très consciente de ce qui se passe, des services publics qui ne sont pas suffisants. On évalue que le coût d'une place en CHSLD pour une personne âgée varie de 42 à 71 000 $ par année, alors qu'une personne qui reste à domicile ne coûte que quelques milliers de dollars au gouvernement. Laurent, lui, attend un coup de pouce du CLSC pour l'aider à prendre un bain. Il en donne de l'aide pour les personnes âgées. Il en donne de l'aide. Mais ce que veulent surtout Monique et Laurent, c'est de continuer à vivre ensemble dans leur maison où ils habitent depuis cinquante ans. On se fait encore pire. On veut rester ensemble le plus possible. Jean-Philippe Robillard, rebonsoir à vous. Le ministre a réagi. Aguétard Barrette affirme, lui, que tout est à la hausse, les budgets comme les services. On va devoir réconcilier tout ça. Oui, effectivement. Ce que nous a dit le ministre cet après-midi, le ministre, dans le fond, c'est que son gouvernement n'avait pas sabré dans l'aide à domicile, dans les soins infirmiers à domicile, ce qu'on appelle, en fait, le soutien à domicile. Il affirme que son gouvernement n'a pas touché à ça, n'a pas sabré. Au contraire, vous l'avez dit, le ministre nous a dit que le budget du soutien à domicile a augmenté, tout comme le nombre d'heures de soins, le nombre d'heures de soins qui est consacrée, entre autres, au maintien à domicile des personnes âgées. Il nous a également dit que ça avait augmenté. Je vous invite à l'écouter. La réalité est que, tant on compare 13-14 avec 14-15, on comprendra que 14-15, c'est la dernière donnée disponible. On a, au Québec, augmenté de 11 % le nombre d'heures de services données aux personnes à domicile. Et on a augmenté d'environ 8 % le budget. C'est ça, la réalité. Et on parle, là, du budget total de l'enveloppe soins à domicile. Effectivement. Ce dont vous parliez, c'est une portion de cette enveloppe-là qui s'appelle... Qui est l'aide à domicile. L'aide à domicile. Et c'est ça que, là, vous avez les chiffres noirs sur blanc à Montréal. C'est ça qui a... Il y a eu... On a connu une baisse de 9 % l'année en cours. Bon. Oui, c'est ça. Et l'aide à domicile, c'est l'aide au repas, l'aide au ménage et l'aide au bain, là, ce qui est beaucoup demandé, là, par les personnes âgées. Le gouvernement, le Parti libéral, à l'époque, en campagne électorale, avait prévu, avait promis 150 millions de plus pour le soin à domicile. L'enveloppe totale, on en est où, là? Bien, ce qu'a dit le ministre cet après-midi, c'est que, cette année, il y avait 100 millions de dollars, donc, qui avaient été injectés pour améliorer les soins à domicile. Je vous invite à écouter à nouveau le ministre Gaétan Barrette. Au total, au moment où on se parle, nous avons augmenté d'environ 100 millions avec la réévaluation des besoins. Et sur l'île de Montréal, pour l'ensemble des services à domicile, pour l'ensemble, c'est plus 19 %. Et ce que ne dit pas le ministre Patrice, et ça, c'est intéressant, c'est que le gouvernement tend de plus en plus à transférer tous les services d'aide à domicile vers les entreprises, les entreprises d'économie sociale. Donc, l'aide aux ménages, l'aide aux repas, ça serait effectué, donc, par des entreprises, des entreprises de l'économie sociale. Très bien. Mais en tout cas, il reste que les gens que vous avez rencontrés et cette dame qui attendait 6-8 mois, et les chiffres, il y a une réalité qui est là. Voilà, merci. On va y revenir de toute façon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.